Tous les clients qu'on rencontre depuis au moins 18-24 mois sont des clients qui veulent mettre en place des stratégies qu'on appelle data-driven, centrées sur la donnée, construites autour de la donnée et centrées sur l'utilisateur, sur leurs clients, leurs prospects et leurs audiences. C'est un premier point commun entre ces trois sociétés, Pajon au Canada, Engie en France et Benka en Espagne, qui toutes cherchent à mobiliser ce qu'on appelle les data-assets, leur capital donné, afin d'être plus pertinents dans la génération de leur campagne, des messages qui sont adressés et obtenir plus de performance. Donc ça c'est un premier point commun général. Et le deuxième point commun important, c'est quand on commence à vouloir jouer avec sa donnée, il faut construire ce capital donné, c'est la première étape et le tag management joue un rôle central là-dedans puisqu'il permet à des données hétérogènes provenant d'environnements différents d'être rassemblées en un point, unifiées, normalisées et donc d'être prêtes à l'usage pour nourrir les process de campagne. Donc ce sont les deux points communs importants. Le cas Venka insiste davantage sur ce qu'on appelle les modèles d'attribution. L'enjeu étant de comprendre où investir ses budgets marketing pour obtenir le maximum de performance. Et le cas Engie et le cas Page Zone Canada sont plutôt construits autour de la construction du capital donné pour Page Zone essentiellement sur la partie mobile, application mobile qui est un énorme enjeu dans la recherche type Page Zone. Et puis chez Engie, très grand groupe, énormément de données, des systèmes d'information complexes donc il faut rassembler, simplifier de façon à ce que les équipes opérationnelles puissent effectivement bien s'exprimer. Les grands changements à horizon de six mois, allez est-ce que c'est nouveau ? On va dire l'investissement massif sur la donnée de tous les annonceurs, toutes tailles confondues, tout secteur d'activité. On reçoit de plus en plus de messages dans nos boîtes mail, on est de plus en plus sollicité par des messages visuels et de la publicité. Pour avoir une chance d'être performant lorsqu'on pratique des campagnes, il faut devenir pertinent et arriver au bon moment, au bon endroit avec le bon message. C'est un vieux classique du marketing, mais on commence aujourd'hui à avoir dépassé le stade où technologiquement c'était compliqué, complexe, long, coûteux. Ça devient facile à mettre en place et c'est tout l'enjeu pour le marché en ce moment. Et après les enjeux plus tactiques, le cross device, que vous ayez un magasin et une activité online, que vous soyez uniquement sur du online, de toute façon vous avez à gérer de l'omni-canal. Et gérer l'omni-canal, ça veut dire être capable de réconcilier le parcours que vous faites sur un site mobile, celui que vous faites dans une appli et celui que vous faites sur le site web. Donc à minima, cette réalité-là elle est complexe, il faut la rassembler. Et avant de vous adresser la parole, il va falloir qu'on comprenne ce que vous faites sur chacun de ces canaux-là et de rassembler l'ensemble de l'information. Donc ça, c'est un premier enjeu sur le cross device. Et puis le deuxième, c'est de rendre ces équipes marketing qui pilotent des campagnes au quotidien agiles opérationnellement. C'est-à-dire leur permettre de faire ce qu'elles ont en tête, dans des délais courts et d'éviter d'accumuler de bonnes idées sur un cahier blanc ou dans un fichier informatique qui seront exprimés dans 18, 24, 36 mois. Parce qu'une équipe marketing aujourd'hui, ça ne sait pas gérer de l'avenir. Le point important, c'est de rendre autonomes des équipes marketing qui ont plein d'idées au quotidien, mais qui sont souvent très frustrées des délais de mise en place en application de leurs idées. Donc si on a une bonne idée, il faut pouvoir reprendre cette philosophie du web qui est le test and learn, la mettre en application rapidement, observer la performance, corriger éventuellement ou abandonner l'idée si elle est définitivement inadaptée. Mais cet enjeu-là, il est très important parce qu'on critique souvent le marketing et le fait que le marketing c'est un coup. Mais si on libère les équipes marketing, si on leur permet d'exprimer et lâcher de l'énergie qu'elles ont, il y a un moyen de faire progresser très fortement un certain nombre de marques. Les premiers mots qui viennent, c'est la Bible, c'est le petit livre rouge, c'était l'historique, la référence historique de Pierre. Mais c'est vraiment, c'est ça, ce livre de référence qui donne le tempo un petit peu des grands sujets du moment et puis qui permet à des annonceurs, des agences de s'exprimer, d'expliquer ce qu'ils font, partager peut-être leurs difficultés ou en tout cas les sujets sur lesquels ils cherchent à continuer à avancer. Donc c'est vraiment un des essentiels du marché digital aujourd'hui, aussi bien pour nous qui offrons des solutions au marché que pour ceux qui doivent en acheter. Il y a tout dedans avec un petit accent, mais non, non, c'est ça, on trouve à peu près tout. Tous les sujets sont traités, toutes les approches existent, tous les types d'annonceurs, tous les types d'offreurs du marché et c'est vraiment le livre essentiel à avoir sur son bureau.